Musique de générique 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 « Alors ? » « Bien » Rien n'est encore confirmé, non ? Non mais t'as déjà fait une demande de transfert Bon, les titulaires dans le tunnel les remplaçant sur le banc, c'est parti, on parle que de ça sur internet, les supporters ils sauront Félicitations mon ami C'est sûr que c'est pas bien vu par les supporters, c'est sûr et certain, eux ils vont perdre l'un des joueurs les plus prometteurs de la première ligue Mais bon, on va contrôler l'équipe comme je le fais habituellement avec Hunter à l'avant On va gagner notre premier match, on espère que ça va fonctionner Les objectifs Alors, marquer un premier but dans le premier match de la première ligue de la saison, ça on l'a fait Augmenter sa valeur de transfert jusqu'à 10 millions d'euros, de livres en fait, c'est fait Marquer au moins 6 points dans les 3 premiers matchs de la première ligue Un petit point rapide peut-être sur le contexte de ce match pour Alex Hunter, Pierre Ah, on le sait tous, il y a des rumeurs de transfert vers le Real Madrid Pour le moment, ça ne fait que des rumeurs, mais on voit déjà dans les tribunes que ça ne plaît pas trop à certains supporters Et c'est parti, ça fait un petit bout de temps que je vous le rappelle, je n'ai pas joué à FIFA Donc, je m'excuse si jamais mon talent n'est pas le même Finalement, ce n'est pas si mal ce que je fais jusque-là Hunter le tire Oh, on a raté On a raté sur le retour Hop, on tente une passe à l'arrière, c'est intercepté cependant par Manchester United Et Pogba qui se fait enlever le ballon A Kabay Kabay qui lui passe à Ward Ward à Kabay On passe à Alex Hunter Et on se fait enlever le ballon du côté d'Hunter Reprise au centre du terrain par Manchester Il y aurait une petite faute là, avantage du côté de l'arbitre Rien de fameux, ça aurait peut-être dû citer un... Un petit coup franc Là, on joue très très bien du côté de Manchester, on contrôle bien la balle On voit là qu'il est boxé par le gardien Et on perd le ballon du côté là de Crystal Palace Et on met de la pression du côté de Manchester United Afin de tir juste à côté du filet Ça n'est pas passé loin, on ne se le cachera pas quoi Le ballon à Kabay Zaha qui a le ballon qui passe à Alex Hunter Alex Hunter qui dégage sur le côté Oh non, on voulait centrer J'ai peut-être pris un petit peu trop de temps pour centrer C'est pas grave, c'est repris quand même quand même en fait par... Crystal Palace Milanovic, juste en haut Et on va se faire un score de parité donc Toujours 0-0 comme viennent le confirmer les commentateurs du match Anthony Valencia Hervé Matou Et l'autre que j'oublie toujours son nom J'ai tellement habitué d'avoir Hervé Matou et Frank Sosé là quoi Valencia Il s'avance vers la surface Oh, c'est bien récupéré là Dan Qui pousse un peu sur l'aile là Qui réussit à garder ce ballon Et on réussit à aller chercher une touche Du côté de Crystal Palace On envoie rapidement Alex Hunter Qui lui revoit à Tonsen Tonsen qui cendre Repoussé par le gardien Et là, beau jeu d'Alex Hunter Sur une belle passe, le tir Et ce sera coup de pied de coin Kabay qui dégage La tête ratée par Crystal Palace On va prendre en défense cependant Mais quand même très bien placé là Il n'y aura même pas faute là, selon l'arbitre Je ne suis pas nécessairement d'accord avec cette décision Ça semble être une faute Et là, on temporise du côté de Crystal Palace On a clairement les meilleures chances pour cette équipe Depuis le début de la saison Depuis le début du match en fait Ça semble se confirmer Plus les minutes avancent Plus le Crystal Palace reprend Alors, Alex Hunter, Pierre est sur cette rumeur qu'il enverrait au Real Madrid Alors, pour y faire quoi ? Parce qu'on peut se demander si le Real le veut pour le faire jouer Ou juste pour en priver les autres Est-ce que ce serait raisonnable d'aller au Real ? Parce qu'il est quand même jeune, non ? Il est jeune, oui, mais quel talent quand même ! Ça, on ne peut pas lui enlever maintenant Avec ce que sa famille a vécu, notamment son grand-père et son père On ne sait pas ce qu'il s'est grisé trop vite, c'est sûr Et là, on demandait un hors-jeu là Et le ballon qui finira par rentrer dans le filet Manchester United qui prend les devants Miktarian qui marque 0 à 0 pour Manchester Enfin, première demi comme ça Et il est vrai que comme... Hunter qui passe à Milanovic Tire juste à côté C'est bête de rater cette balle d'égalisation Alors qu'on est dans le temps supplémentaire Le quatrième arbitre indique 2 minutes de temps ajouté Voilà que c'est terminé Et après les 45 premières minutes C'est 1 à 0 le Manchester United face au Crystal Palace Dans ce deuxième match de la saison de Alex Hunter On vous rappelle qu'il y a des rumeurs de transferts Vers le Real Madrid pour le jeune joueur Et là, Wilfried Zaha qui réussit là à pousser Il va forcer les défenseurs à s'avancer Voilà qui est fait Zaha qui a toujours le ballon Il perd le ballon Mais empêche également l'adversaire de le rejoindre Voilà, une très très belle passe Et c'est complètement raté comme centre On est à la 53ème minute de jeu Toujours l'avantage 1 à 0 le Manchester United Face à Crystal Palace en première ligue Et là, oui, on se vole pas mal le ballon Comme viennent le dire les commentateurs là Alex Hunter Hunter Le tir de but Alex Hunter Très très beau but De l'anglais, du jeune anglais Alex Hunter Hunter qui marque à la 58ème minute de jeu C'est maintenant L'égalité 1 Changement Milanovic va se retirer pour faire place à Mick Archer Il est complètement raté du côté de Kabaï cependant On va devoir reprendre très rapidement Et là, le tir de but Quel tir Un excellent tir de la part de Pogba Manchester qui reprend 2 à 1 Quel tir de Pogba C'est impossible à arrêter C'est donc Manchester United qui mène Les 30 derniers mètres Ils cherchent Mictarion Et l'intercepte Ouais, mais bon, ça n'ira pas plus loin Anthony Martial Et on touche le ballon là Il n'y aura pas de faute Et voilà, on reprend Et on tente une passe vers Alex Hunter En fait, ce n'est même pas là que je visais Et on garde le contrôle du ballon et on envoie derrière J'ai quand même l'impression qu'on ne fera pas une saison complète avec Crystal Palace Le résultat m'importe peu Tank Hunter a de bons résultats, je crois que c'est l'essentiel Boxé par le gardien Et c'est repris Du côté de Townsend Qui perd la balle La Crystal Palace qui se fait complètement dominer en termes de possession du ballon Depuis le but de Pogba Un petit peu de chronomètre Qui nous indique qu'il ne reste que 10 minutes à jouer dans le temps réglementaire Wilfriedza Wilfriedza Il porte le ballon Oui, il va centrer là Alex Hunter qui touche le poteau C'est le montant qui la repousse Rien à dire comme ça Des changements de part et d'autre du côté des deux équipes Alors qu'en fait, non, c'est pas pareil Et bien sûr, on entend les supporters Qui chantent dans cette fin de match Qui encourage Hunter qui a quand même réalisé une belle tête là On ne se le cachera pas Mais peut-être un peu fort Alexander Ouais, elle a du potentiel cette attaque Ça peut très bien faire un but Oh Ouais, il y aura une faute là-dessus Et un petit peu trop fort Le coup franc qui est raté C'est toujours 2 à 1 52% de possession du ballon Pour Manchester United Contre 48% Pour Crystal Palace Alors qu'on s'approche de la 90 minutes Ça semble tout Tout nous semblait avoir Deux victoires Oh, l'occasion en or là pour Mata Il n'a pas de quoi inquiéter le gardien Non, il a voulu voir en finesse Mais c'est complètement raté en fait Spironi qui dégage Ça encourage dans les tribunes Pierre, c'est beau Belle et grosse ambiance Les supporters jouent leur rôle à fond Et voilà, victoire de Manchester United 2 à 1 Face à Crystal Palace Un but tout de même d'Alex Hunter qui a réalisé Pogba, là, un tir, un but Très, très beau but C'est le but d'ailleurs Qui est le but vainqueur du match de ce soir Ben de cet après-midi du moins Et voilà, c'est confirmé Manchester United qui l'emporte 2 à 1 Face à Crystal Palace Début de Pogba Et Mkitarian Et un but d'Alex Hunter du côté de Crystal Palace Et là je ne peux pas faire A Voilà On a quand même une note de 9.2 Donc c'est pas C'est pas mauvais, on ne se cachera pas Là on voyait un but là On augmente notre valeur de transfert aussi d'ailleurs Et on est maintenant 77 de Général La tribu je crois qu'il y en avait un d'ailleurs Va falloir regarder ça Mais un peu d'enfant Bonjour chérie Bien dormi ? Merci Je vous remercie d'être venu me voir hier soir J'avais vraiment besoin d'être avec vous C'est normal On sera toujours là pour toi mon grand Notre-Ève ? Vous avez vu ? Vu quoi ? L'information est tombée plus tôt dans la journée avec des images d'hunter portant un maillot du Real Madrid. La rumeur... C'est pas du tout ce qui s'est passé. T'inquiète pas, c'est normal. Ça fait partie du cirque en période de transfert. Normal ? J'ai plutôt l'impression qu'on ne contrôle plus rien. Toujours pas d'offre officielle ? Oh, tous les grands clubs bouclent leur transfert à la dernière seconde. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Tout devrait être conclu avant minuit. Il faut rester confiant, d'accord ? En tout cas, j'espère que tout ce que vous faites, c'est dans l'intérêt d'Alex. Je t'en prie, papy. Recommence pas, s'il te plaît. Est-ce que Michael nous a déjà déçus ? D'ailleurs, la photo avec le maillot du Real Madrid qu'on a vu à la télévision avec Alex Hunter, c'était lors du match de l'intersaison à Los Angeles. Si le transfert d'Alex Hunter au Real Madrid se concrétise, la rumeur indique que Williams pourrait le remplacer. Je peux confirmer aux supporters que nous tenons à garder nos meilleurs joueurs, mais nous réduirons l'effectif si nécessaire. Il pourrait y avoir très vite du nouveau dans ma carrière. Restez connectés. Est-ce que Williams amènera avec Crystal Palace ? Ce serait bien pour lui, quoi. Ce serait bien, bien, bien pour lui. Il y a encore... Ah oui, ici. Défaite de Crystal Palace. Hunter n'a simplement pas été bon. Voilà. Pas dire n'importe quoi non plus, quoi. On continue bien jouant. On a bien joué en... Lourde notre simulation des pratiques. Alors, encore une occasion d'Alex Hunter d'impressionner si j'en crois les rumeurs. Il devrait y arriver. Alex Hunter en croit en 3. Comme toujours, tu mérites tout ce qui arrive. Émotion partagée. J'ai gagné mon match, mais selon les rumeurs, Crystal Palace serait sur le point de perdre un grand joueur. Ne pars pas, Alex Hunter. J'ai entendu dire qu'Alex Hunter pourrait être transféré dans un autre club. Le club se prépare à évoluer à domicile. Et on affronte Newcastle. On est en 10ème place. Nous, avec 2 matchs de jouets, on a une victoire, une défaite. Ah d'accord, on jouera même pas, quoi. Ah, il y a un petit peu de tension au sein de l'équipe, quoi. On est remplaçant. Est-ce qu'on va jouer ou pas ? Je sais pas, on va quand même contrôler l'équipe pour jouer le match. Toujours plus sympathique. Et on se fait huer, là. Pas facile pour un jeune de cet âge-là de se faire huer comme ça, par les partisans. On est à quelques secondes du coup d'envoi. Alex Hunter n'est pas titulaire. C'est bon en joignet. Est-ce qu'il faut y voir un signe, Pierre ? Un signe qu'il est déjà parti. Oui, j'ai vraiment l'impression que l'entraîneur ne compte plus trop sur lui, déjà. L'occasion peut-être. Eh bien, quelle entrée en matière ! Le match commence à peine. Déjà l'ouverture du score. Oui, écoute un peu les supporters. Il y avait déjà une ambiance bizarre suite aux rumeurs de transfert d'Alex Hunter. Mais alors là, on est passé à autre chose. Oh, le cafouillage en défense. Une nouvelle occasion. Oui, le deuxième bout. C'est une catastrophe en défense. Les mecs se parlent pas. Ils se font finir aussi sec. Le public qui fait entendre son mécontentement. Mais Alex Hunter est toujours assis sur le banc des remplaçants. Bon, attention à cette nouvelle offensive. Là, c'est 3 à bulles. Ça grave encore. Regardez d'ailleurs la réaction de l'entraîneur. Oh, Hunter, c'est l'heure. C'est à toi de te les remettre dans la poche. 3-0, là. Ça va être extrêmement difficile de revenir, quoi. C'est encore mon claveur. C'est parce qu'ils veulent pas devoir partir. Impressionner le boss. Marquer un but. Faire au moins le nul. La tête au Real Madrid ou pas. Espérons quand même que les supporters le siffle pas trop. Ce sera assez injuste. Et là, on contrôle toute l'équipe. C'est 3-0. Il faut plus souvent le ballon possible si on espère revenir dans cette rencontre. Non, il s'éveille. Ah, elle a pas son profondeur. Attention. Allez, il y a du monde pour reprendre. Cabal. Cabal qui a le ballon. On passe à Alex Hunter. Et on passe à Townsend. Le tir à but. Passe décisive pour Hunter. On réduit l'écart à 2 buts. C'est bien l'équipe qui joue en infériorité numérique qui marque. Ah, la défense peut se poser des questions quand un gros moment d'absence. Et puis le problème est collectif, là. Ouais, bon ballon d'attaque. On y va, Van Aolt qui est là. On a vu Alex Hunter rentrer sur la pelouse tout à l'heure. Alex Hunter dont on parle de plus en plus à Madrid, hein, Pierre. Le face-à-face avec le gardien. Oh, hors-jeu. Ah, l'entraîneur, il est au-delà. Hunter qui a bien tenté. C'est plutôt bon signe pour la fin de match. Milanovic entre pour que Mika Archer puisse s'amener sur le terrain. Belle interception, là, Van Aolt. Townsend. Hunter avec le ballon. La foule qui eut Hunter. Et là, il y a une faute, là, clairement, quoi. Et c'est nous qui a la faute. Et un carton jaune pour Alex Hunter. Pas nécessairement d'accord avec la décision de l'arbitre, là, mais bon. Si c'est ce que l'arbitre a décidé. Et Hunter un peu trop fort. Mais un bel essai de sa part. Ballon qui a frappé un peu trop fort. 52% de possession de la balle pour Christian Palace. Et 48% pour Newcastle. Cabal. On peut passer à Hunter. C'est l'interception. Et là, on dégage. Mais récupérer aussi rapidement. Mais la mauvaise communication entre les joueurs de Crystal Palace. Et là, il y a un peu d'espace devant lui. Hors jeu. Hors jeu. Hors jeu. Il est parti trop tôt. Alors, le ballon a été donné trop tard. Mais le résultat est même. C'est l'entraîneur qui choisit de faire un changement. De 15 dernières minutes du temps réglementaire. Accenteur qui a le ballon, là. Qui est un peu seul. Il n'y a personne, quoi. Le ballon est perdu. On ne peut pas donner le ballon s'il n'y a personne avec moi. Aller, peut-être l'amorce d'une contre-attaque. On va voir. Ouais, bonne intervention dans le couloir. Ballon récupéré. On a tenté de passer à Hunter. C'est l'interception. Voilà. On en voit sur le côté. 6 passes et 1 passes décisives, là. Oh, le proto. Ça a touché le défenseur et c'est sorti. Ah non, et finalement, ça n'a pas touché le défenseur. 7 minutes, ça va être difficile, quoi, de revenir, là. Clairement, là, ça va être extrêmement difficile de revenir. C'est peut-être une situation intéressante, là. Pour l'Ondo-Aaron, ça. Il prend sa chance. Oh, le poteau. C'est dangereux. Et c'est sur la barre. On n'a malheureusement pas été capables de récupérer pour lancer la contre-attaque. Ouais, il dégage ce ballon. Et on dégage aussi rapidement que nous avions le ballon. Hunter, attention. Hunter qui se fait bousculer et il y a la faute. Il y a encore un coup franc bien placé. Il va y avoir un changement. Il est raté la part de Kabak. Il faut vraiment que je m'améliore sur les coups francs en général sur FIFA. 5 minutes de temps ajouté, mais pour marquer 2 buts, là, ça risque d'être extrêmement serré. Oh, c'est bien venu, ça. Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Je crois vraiment que ça va être trop peu, trop tard, là, pour Crystal Palace. Et Hunter qui n'a même pas été égal à le reprendre, le ballon, et de le contrôler, là. Et voilà, c'est la fin, malheureusement. Il aura été trop peu, trop tard. Alexandre, une défaite, pas de doute pour lui. C'est peut-être le moment de se relancer au Réal. Je ne sais pas si on se relance au Réal à l'Hervé. Mais attention, s'il ne joue pas mieux, est-ce que le Réal va vraiment toujours vouloir de lui ? Il y a des joueurs qui doivent s'incliner. Arrache, c'est vraiment qu'il va laisser un goût à M1. On a eu un bonus sur 3, ce qui n'est pas la fin du monde. Alex, même si on met de côté la défaite, ce match a dû être éprouvant pour vous. Vous avez demandé un transfert et les supporters vous ont pris en grippe. Qu'avez-vous pensé en entrant sur le terrain ? Alors la personnalité, je vous rappelle, ça influe sur beaucoup de choses. Je voulais changer la donne et que nos supporters se rendent compte de tout ce que ce club implique pour moi. Certains m'ont sifflé aujourd'hui, mais notre public a toujours été exceptionnel. Je voulais qu'on remporte ce match en signe de reconnaissance. Malheureusement, j'ai échoué. C'était votre dernier match avec ce club ? L'avenir nous le dira, mais on m'a dit qu'il y a de fortes chances que ce soit le cas. J'aurais aimé partir sur une note plus positive, mais c'est le football, c'est comme ça. Merci Alex. De rien. Voilà l'entrevue que nous avons donnée. Pas d'autres thématiques, donc on va juste regarder et on va s'arrêter là. Défaite. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Bref, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, comme je vous l'ai dit, pour le retour de la série. Pensez à vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures d'Alex Hunter. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501